Continuer en latin en troisième et quatrième Pourquoi ? Pourquoi pas ? Tu connais déjà les trois grandes raisons de faire du latin. D'abord, pour progresser en langue. En faisant du latin, tu vas améliorer ton français, enrichir ton vocabulaire. D'autres langues viennent du latin ou fonctionnent de la même manière. Tu les apprendras plus facilement. Ensuite, les Romains sont nos ancêtres. Mieux les connaître t'aide à mieux comprendre le monde dans lequel tu vis. Enfin, traduire un texte latin demande de la rigueur. Tu développes ta mémoire, ton esprit d'analyse et de synthèse parce que tu es obligé de réfléchir et de faire attention à tout. Que voit-on en troisième et quatrième ? Le cours s'étale sur les deux années. Trois heures par semaine, les élèves de troisième et quatrième travaillent ensemble. réelles opportunités pour s'entraider et progresser. La dernière heure se donne séparément. Elle permet aux élèves d'étudier des points de grammaire et des sujets spécifiques à leur niveau. Quatre grands thèmes sont abordés à partir de textes latins que nous traduisons ensemble ou par petits groupes que nous varions les plaisirs. Nous enrichissons notre vocabulaire latin et français grâce aux exercices d'étymologie. Nous découvrons de nouveaux points de grammaire et, grâce aux commentaires, nous élargissons notre culture et notre compréhension du monde. Premier grand thème, la société romaine. La famille et l'amour avec Cupidon. La cuisine et les fameuses recettes d'apicus. Que vas-tu aimer ? Le salé ? Le sucré ? Le garum ? La patina saupoudrée de poivre ? Avec les fables de Fèdre, ce sont les animaux qui retiendront notre attention et leur nom latin encore bien présent dans notre vocabulaire français. Ensuite, l'histoire. Avec des périodes comme la royauté. Ou de grands personnages, comme Alexandre le Grand, parti à la conquête du monde. Anibal, le héros de la Deuxième Guerre punie. Ou encore Archimède, un physicien, mathématicien et ingénieur de talent. Une grande place est accordée aux mythes et aux légendes tout au long des deux années. Reconnais-tu les mythes représentés ici ? Oui ? Non ? La Toison d'or ? Le Cyclope ? Tantal ? Les Danaïdes ? Toutes ces légendes n'auront plus de secret pour toi. Nous terminons avec le paranormal et le fantastique. Fantômes, monstres et prodiges, des frissons garantis, des questions aussi. Vrai ou faux ? N'oublions pas l'excursion d'un jour, à Bruxelles, Marimont, Volzec ou ailleurs, suivant les opportunités. Le cours de latin, une formation générale, utile pour aborder les études supérieures et le monde d'aujourd'hui. Une option pour toi, si tu le veux. passado. zijnde de surface. Mais en plus... – Sous-titrage FR 2021